Générique Au sommaire de la CITOX, rencontre avec un photographe, artiste, plasticien, vidéaste qui s'est fait connaître pour ses photos de nature morte pour feu, le magazine SVMAC, François Delebecq, rencontre avec ce touche-à-tout de l'image, également auteur de livres jeunesse et qui enseigne la lumière à l'école nationale de la photo d'Arles. Gros plan enfin sur le SIX, BIG, la solution de stockage RAID de la CITOX, qui voit encore sa capacité augmenter. Bonjour à tous et bienvenue dans la CITOX, une émission qui tous les mois accueille les créatifs de tous les horizons pour qu'ils nous parlent de leurs arts et de leurs outils de création et de stockage préférés. Et pour ce numéro, nous recevons François Delebecq. Bonjour François. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. On se connaît depuis longtemps François parce que, comme je le disais au sommaire, tu es un touche-à-tout et tu as participé à la belle aventure des SVMAC et moi aussi. Parle-nous de ton parcours justement. Comment es-tu tombé dans l'image et au-delà dans l'art en général ? C'est venu très tôt dans ma jeunesse. J'avais un environnement familial très porté sur les arts. C'est là que j'ai commencé à faire la photo à l'âge de 15 ans. Il y avait un laboratoire noir et blanc à la maison et j'ai commencé par là. Oui, c'était déjà, il y avait encore l'argentique. Oui, c'était l'époque argentique. La photo n'était pas un art. On travaillait avec les mains dans les produits, etc. Et tu as suivi une formation classée artistique et je crois même que tu es passé par la Villa Médicis, c'est ça en quelques mots ? Deux choses. Je n'ai pas fait d'école proprement de photo. J'étais assistant d'un photographe de mode pour apprendre la technique et parallèlement, je faisais mes séries à moi. Et effectivement, dans mes métiers de la photographie, il y a des bourses. J'ai eu effectivement une bourse de la Villa Médicis où je suis passé un an à Rome à travailler d'arrache-pied sur tous mes projets artistiques uniquement. Et puis, il y a la belle aventure d'SVMAC qui a duré de nombreuses années, de la nature morte, beaucoup de couvertures iconiques qui ont marqué ma jeunesse, dirons-nous. Notre jeunesse. Notre jeunesse, de produits d'Apple essentiellement. Et puis également des expositions. Tu en as fait une récemment, je crois, à Arcueil. Oui, j'ai trois, quatre métiers dans la photographie, si tu veux. D'une part, je suis photographe professionnel. Effectivement, nous avons passé 24 ans à faire les photos du magazine. Je suis spécialisé en nature morte de studio. C'est-à-dire que je les mets en scène et je les éclaire. Ça, c'est la partie professionnelle. Je vis essentiellement pour mon art, on va dire. Mes photos sont, le plus tard du temps, en noir et blanc. Elles sont exposées dans les galeries ou dans les centres d'art. Et puis, on verra peut-être un peu après, je fais des livres pour enfants aussi. Chez Zella, on regarde de magnifiques livres pour enfants avec plein de petites silhouettes. C'est des imagiers, en fait, qui font découvrir. Certains sont des imagiers, effectivement, où il faut, derrière les silhouettes, soulever un volet. Et vous avez une photo en couleur qui apparaît. Sinon, effectivement, j'ai des photos. Ça, c'est ce qu'on voit là. Par exemple, le petit navire, le modèle réduit ou encore moi, mes préférés, les ours. C'est vraiment des icônes de ton parcours. On les retrouve partout. On les retrouve effectivement en noir et blanc, dans mes parcours artistiques et aussi dans les livres pour enfants. Et le livre sur les ours, c'était un projet assez particulier. C'était au départ un projet pour adultes. Et ce sont effectivement, je travaille instinctivement. La manière dont j'ai travaillé, ce sont les ours qui regardent le monde des hommes, finalement. On est des ours en plus de collection. Voilà. Et puis également, quelques courts-métrages. Ah oui, dans ma pratique photo, je suis un peu déviant, on va dire. Et je fais aussi des... Un touche à tout. Oui, des sculptures, des machines qui roulent. La plus grande fait 6 mètres de long. Et puis, je fais aussi des courts-métrages. J'appelle ça des courts-métrages et pas des vidéos parce qu'ils ont une narration. Ils racontent des petites histoires. Ils sont très surréalistes. Alors justement, François, nous allons en parler de ton premier métier. Nous allons nous intéresser à ton univers de photographe de nature morte. C'est la rubrique découverte. François, on l'a dit, près de 24 ans comme photographe, entre autres pour le magazine SVMAC, dont on peut découvrir quelques couvertures. Moi, préférée, c'est celle du G5 parce qu'elle a une histoire. Voilà, private joke. Quelles sont les qualités pour être un bon photographe de nature morte, François ? Alors, il faut d'abord savoir faire parler les objets. Je suis effectivement spécialiste en nature morte. Je suis à la fois plutôt mal à l'aise dans les portraits. Mais mettre en scène des objets, c'est mon truc. Il y a différents axes de travail. Il faut savoir, même si on a très peu de temps, trouver une manière soit de les prendre. Alors, il y a trois choses. Il y a l'axe de prise de vue, qui peut être complètement différent. Vous êtes en grand angle, très, très près, ça va une déformation. Il y a après le décor, qui est très important, que ce soit le choix des matériaux. Et puis, un cadrage esthétique, une composition graphique qui est très importante. Et chose essentielle et principale pour moi, c'est la mise en lumière de ces objets. La lumière, c'est un point très important. D'ailleurs, je crois que tu l'enseignes, on le disait dans le sommaire de l'émission. Tu peux nous dire quelques mots. La lumière, aujourd'hui, c'est avec les nouvelles générations de photographes, on a l'impression qu'ils ont tendance un peu trop à se reposer sur les outils numériques. Oui, mais la mise en valeur, la mise en situation d'un objet part d'une source principale qu'on, après, qu'on module. Je fais effectivement un stage, une formation permanente de quatre jours à l'École nationale de la photo d'Arles, qui est spécifiquement sur la lumière de studio. Que ce soit, bon, essentiellement dans le passé, j'allais dire, en travaillant avec des flashs électroniques, mais la partie, même en lumière continue, les principes sont les mêmes. On fait vivre un objet, on le rend structuré, on le rend plus fort, en l'éclairant de différentes manières. Il faut arrêter de penser qu'on peut toujours récupérer, arranger une photo en post-prod. Oui, il y a quand même une base essentielle, qui est celle de la mise en lumière sur le shooting. On voit quand même dans tes photos, on a une sélection de photos que tu fais, et des nues notamment magnifiques. Il y a un énorme travail, tu disais, en préambule de lumière, comme on peut le voir, et de mise en scène des décors. Et ça, ça a été fait sans traitement numérique. C'est vraiment fait scénariser, on peut dire, mise en scène. Absolument, chaque fois que je fais une série, que ce soit en nature, surtout pour mes séries personnelles, en ce qui concerne les nues, par exemple, je fais un croquis d'abord, je sais ce que je veux, j'ai une photo initiale, et qui prévoit tant le décor, la disposition, le cadrage, et puis après, la lumière. La lumière qui se construit également sur le shooting, c'est-à-dire que maintenant, avec les outils numériques, l'appareil est branché directement sur l'ordinateur, et on évite l'étape ancestrale du fameux paleroïde. On a les images qui montent tout de suite sur l'ordinateur, on peut avancer, construire sa lumière petit à petit. Je crois qu'on a encore un cliché, si tu peux nous le commenter, nous raconter un petit peu l'histoire de cette photo, parce qu'elle est également magnifique. Voilà, ça c'est aussi une œuvre récurrente chez toi, tu parlais de chariot, on la retrouve dans tes expos, mais on la retrouve aussi dans tes photos. Voilà, donc, au départ, je suis vraiment photographe, et puis j'ai eu envie de déborder, je suis assez aussi, disons, manuel, et j'adore travailler la matière. La matière qui est essentiellement soit photographique, soit, en l'occurrence, ces chariots, et ça, c'est le premier chariot que je n'ai jamais fait, puisque après, peut-être qu'on a fait des très, très grands. Très, très grands, oui. Le plus long, le plus large, fait 6 mètres de large, quoi. Et j'ai voulu d'abord inclure la photographie dans le volume, et dans cette petite pièce qui s'appelle Charnu à deux faces, vous avez un petit chariot, une structure en fer à béton, qui est mon matériau de base dans mes sculptures, et vous avez une photo d'un côté et une autre photo de l'autre. Tout en y va réunis dans une image, en fait. Tout à fait, avec aussi un élément, des éléments naturels, ce que vous voyez autour de l'image, ce sont des bogues de châtaignes très piquantes, et le chariot lui-même bouge un tout petit peu sur ses rails, mais pas plus que 30 centimètres de chaque côté. Toujours, une mise en scène, sans retouche de lumière, sans retouche numérique, c'est du one-shot. Parlons stockage, François, tu suis un process particulier pour l'archiverge de tes données ? Alors, travailler en studio, d'une part, je n'ai pas besoin de solutions nomades, enfin pas souvent, si de temps en temps, pour mes livres, justement, je pars en extérieur, mais la plupart du temps, donc j'ai besoin de stocker sur disques durs. Alors, ma solution de stockage, disons un peu artisanale, ce sont des disques durs internes que j'achète et que je mets dans un lecteur, un slot reader de disques externes sur lesquels je stocke mes images. Mes archives sont stockées sur un, deux ou trois disques de temps en temps, la plupart du temps, pas de temps en temps, que je mets dans deux endroits différents et dont une session de disques et au coffre. Alors, oulala, François, il faut absolument que tu dupliques l'ensemble des archives réparties sur ces différents disques durs parce que tu ne peux être jamais sûr que quand tu les isoles comme ça et ton vieux disque dur redémarre, il te faut une solution centrale, une solution raide, qui permet de tout centraliser et de tout archiver en toute sécurité. Regarde, ça tombe bien, on a un 6-bix, la nouvelle version avec son disque dur Cesterra et c'est la rubrique Comment ça marche ? Le 6-bix, c'est une solution de stockage qui, comme son nom indique, embarque 6 disques durs. Vous pouvez accéder aux mécaniques via la face avant pour retirer ou ajouter un disque. C'est très simple. Il suffit de tirer sur le clapet et il s'éjecte comme un tiroir. Au total, sa capacité de stockage peut aller jusqu'à 96 Tera grâce aux nouvelles générations de disques Seagate de 16 Tera chacun. Le 6-bix se connecte à un Mac via un port Tendable 3 qui permet de recharger l'ordinateur si vous utilisez un ordinateur portable. Enfin, c'est un disque RAID pour offrir de la performance ou de la sécurité en fonction des besoins. Vous pouvez choisir entre autres le RAID 0, le RAID 1 ou le RAID 5. Le plus connu, c'est le RAID 0. Il est très rapide. Les données sont agrégées entre les disques qui travaillent de concert mais en cas de défaillance d'un des disques, on perd ce donné. Enfin, la meilleure solution, le meilleur des deux mondes, c'est le RAID 5. Les disques sont réunis en un seul volume RAID pour optimiser les performances en agrégant leurs données. De codes de parité créés et copiés pour chaque donnée sont répartis sur les différents disques pour prévenir la défaillance de l'une des mécaniques et permettre en cas de défaillance d'un disque d'accéder au contenu. Enfin, la configuration du RAID qui n'est pas en général chose aisée est très facile grâce à l'utilitaire LACI RAID Manager et se règle en trois clics ou presque. Voilà, François, avec ce type de solution de stockage, tes vidéos seront à l'abri et tu pourras dormir sur tes deux oreilles. J'achète. J'achète. On va s'arranger avec la ci. Prochaine exposition film-livre, c'est pour bientôt. François ? Oui, j'ai un livre qui est déjà en préparation, moi nouveau, j'ai commencé les prises de vue et j'ai fait une très grosse exposition au mois de mai que je vais maintenant programmer à d'autres endroits et j'ai un court-métrage tourné à monter et un autre en préparation. Il faudra venir nous en parler dans cette émission. Merci François d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain LACI Talk. Au revoir. LACI Talk